La parole pour présenter l'après-midi et les activités à madame la professeure Cathy Laroche-Duprat qui est la directrice du département économie-gestion à AgroCampus Ouest et qui participe à l'oeuvre commune et en particulier dirige les travaux du côté d'AgroCampus Ouest en lien avec l'ensemble des enseignants-chercheurs de son département et les chercheurs INRA de l'UMR SMART qui est notre unité mix de recherche avec laquelle nous travaillons au quotidien. Merci Cathy. Merci Grégoire. Bonjour à tous et à toutes. A vrai dire, je voudrais avant toute chose vous faire excuser l'absence de tout d'abord Laurent Piette qui est actuellement au congrès des affaires où il intervient précisément sur des questions de structures agricoles sur une intervention prévue de longue date et Aude Ridier qui est malheureusement arrêtée pour raison de santé et à qui on souhaite le meilleur rétablissement. Aude et Laurent sont vraiment les animateurs scientifiques qui portent complètement toutes les activités scientifiques. Donc c'est vraiment tout ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment ce duo AgroCampus Ouest INRA au sein de l'UMR SMART Lérico qui concrétise et cristallise une très grande partie des activités de la chaire sur les activités en particulier de formation et de recherche. Donc je vais essayer de les remplacer, je ferai de mon mieux. Mais disons que ces acquis-là, il faut, je pense, leur rendre. Pour commencer, donc effectivement, je vais vous présenter les activités de la chaire en vous disant tout d'abord quelques mots sur sa genèse qui provient en fait de la thématique l'évolution des structures agricoles et leur performance. Ça a été l'entrée par laquelle la chaire s'est construite sur un rapport voulu dès le départ et puis construit dès le départ gagnant-gagnant pour associer recherche appliquée, formation des étudiants et intervention de cadres et d'experts, valorisation collective des travaux communs et notamment un projet qui est ancré dans les réseaux agricoles du territoire avec, comme l'a rappelé M. Vosange, la volonté d'interagir entre les professionnels du crédit agricole et la formation d'une part et d'autre part, grâce à la mobilisation d'une façon générale des quatre caisses régionales de Bretagne en appui à de nombreux projets de la chaire. Donc l'enjeu central, c'est, comme vous l'avez rappelé Grégoire et M. Vosange, faire le lien entre le monde académique et le monde de l'entreprise sur le thème des structures agricoles et de leurs évolutions porteurs d'enjeux pour demain. Quelques mots toujours sur les étapes qui ont jalonné la construction de cette chaire qui a été signée au SPAS en 2013, qui est rendue possible grâce à la création de la fondation universitaire pour AgroCampus Ouest et qui a commencé très rapidement avec le démarrage d'une thèse dès octobre 2013, la mise en place d'une cellule d'animation, donc le comité opérationnel, dès octobre 2013 aussi, et qui a donné lieu à des stages et projets d'étudiants dans le cadre de cette chaire à partir de 2014. Pour construire ce partenariat en termes de gouvernance, tout le monde s'accorde sur l'importance d'impliquer chercheurs au sens large, chercheurs, enseignants, chercheurs. Donc effectivement, ça a été centralisé au niveau de l'UMR Smart, les RECO, qui est associé AgroCampus Ouest et l'INRA dans notre unité mixte de recherche, mais qui irrigue plus largement aussi au niveau des étudiants et de la recherche potentiellement, à travers le financement de thèses, mais aussi de stages et de projets d'étudiants. Impliquer les réseaux agricoles, on en a parlé au travers des élus agricoles, des caisses régionales, au travers des relations et partenariats et les acteurs du développement agricole. Et pour faire vivre ce partenariat, de façon assez classique, la chaire Crédit Agricole comprend un comité stratégique qui définit les orientations et qui comprend des membres, des directions générales et administrateurs des deux institutions partenaires et le comité opérationnel qui pilote la mise en œuvre du programme et de l'ensemble des projets, qui comprend les responsables des marchés agricoles, du Crédit Agricole et les enseignants-chercheurs et chercheurs d'AgroCampus Ouest et de l'INRA qui sont impliqués dans tous ces projets. Alors, nous y voilà sur les projets, un peu de concret maintenant. En fait, au niveau des projets, un gros volet concerne la recherche avec le financement d'une thèse sur les déterminants et impacts de la dynamique des structures agricoles, thèse actuellement réalisée par Le Grand Saint-Cyr qui est financée intégralement par la chaire Crédit Agricole. Et d'ailleurs, Le Grand aura l'occasion tout de suite après de nous présenter un aperçu de l'avancement de ces travaux. Et puis, le lancement d'une seconde thèse co-financée pour moitié par la chaire et pour moitié par le département d'économie SAE2 de l'INRA qui porte sur les décisions d'investissement et de performance d'exploitation au long du cycle de vie. C'est une thèse démarrée par Loïc Lévy ici présente dans la salle. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Oui, qui est là-bas. Et qui démarre juste. Il est juste arrivé le mois dernier. Il y a eu également la mise en œuvre de stages, de fins d'études. Je vous ai dit dès 2014, mais également en 2015. Deux étudiants ont réalisé dans le cadre de la chaire des travaux portant pour l'un la transmission des exploitations, leurs contraintes de financement et leur accompagnement. Stage aujourd'hui terminé et qui a donné le goût à la recherche à Romain Gaté qui poursuit actuellement en thèse pas sur ce sujet, mais dans la même équipe, en tous les cas au sein de l'UMR Smart également. Et puis, un deuxième stage réalisé au printemps dernier par Florent-Yan Rajot sur la colocalisation des productions animales dans l'Union européenne. Et nous avons également en projet, mais c'est déjà acté, le début d'un stage qui prendra, qui démarra au printemps prochain par Elodie Grappillant sur la mise au point d'un outil de pilotage du coût de production en système laitier. Et donc, c'est une dynamique qui est enclenchée, qui ne doit pas, qui permet de profiter aux étudiants agroéconomistes, mais pas seulement, aussi à des étudiants qui se spécialisent dans d'autres secteurs et qui doivent rentrer dans cette dynamique d'irrigation, des relations entre monde académique et monde professionnel, en l'occurrence ici, finance et investissement. Au niveau de la dynamique des projets qui relève de la formation, donc un certain nombre de projets se déroulent avec une implication plus ou moins forte, mais en tous les cas aussi un soutien financier tout à fait significatif. Alors, nous avons eu en 2014 un projet d'étudiants, un groupe de six étudiants de la spécialisation d'économie appliquée qui a travaillé sur les installations non aidées en agriculture. Donc, ce type de projet pourrait se renouveler à l'avenir et donc les contacts que nous avons permettent d'envisager d'autres types de projets, le financement d'autres types de projets de cette façon-là. Comme l'a signalé M. Vosange, nous faisons intervenir quand c'est opportun et surtout quand c'est possible dans les formations des ingénieurs et des étudiants en master, des experts du crédit agricole dans des modules de formation ou aussi pour faire des échanges d'expériences métiers. Nous avons aussi développé l'année dernière, enfin, l'année dernière, non, c'était en mars 2015, un module de formation auquel a assisté tout particulièrement des chargés d'affaires agricoles du crédit agricole et cette opération pourrait se reproduire si mutuellement elle s'était jugée opportun par le biais du service de formation continue d'agro-campus mais c'était aussi en lien avec l'INRA puisque ça faisait aussi intervenir Laurent Piette que j'ai cité tout à l'heure et puis plus ponctuellement mais de façon sensible pour notre fonctionnement eh bien la chaire permet de disons de complémenter nos ressources pour donner un appoint de financement notamment comme ça fut le cas pour le financement de l'étude de la journée RSE qui s'est tenue Responsabilité sociale et entreprise l'année dernière et puis qui va être renouvelée cette année aussi donc une journée une journée qui permet de faire travailler les étudiants agro-économistes sur les questions de responsabilité sociale des entreprises en jeu aujourd'hui important dans dans l'environnement actuel et puis de façon aussi plus ponctuelle c'est un petit coup de pouce au déplacement qui aura lieu demain d'une grande partie d'étudiants pas seulement des agro-économistes d'ailleurs pour que ceux-ci puissent rencontrer des acteurs de la société civile dans le forum espace génération climat en marge des négociations de la COP21 demain des rendez-vous sont pris avec des acteurs internationaux qui pourront rencontrer les étudiants puis c'est l'occasion aussi de participer à des conférences donc voilà ce à quoi cette chaire contribue et pour nous ce sont vraiment des choses importantes en termes de valorisation et bien le site internet de la chaire est aujourd'hui à peu près à jour et il s'alimente progressivement vous pourrez y trouver des liens et des des comptes rendus et des des textes synthétiques qui permettent d'éclairer tout ça de reprendre les éléments dont je vous fais part tout de suite mais aussi les publications que que les les activités de recherche qu'il s'agisse des des travaux de doctorat ou d'ailleurs de stages de recherche encadrés dans nos unités permettent de donner lieu et ce sera le cas notamment d'un article qui va paraître dans économie rurale en janvier 2016 et puis il y a aujourd'hui dans cette dynamique de valorisation un article soumis et qu'on espère prochainement publier également dans une revue scientifique des travaux de des working papers en cours qui tout cela vise à être publié à terme mais en tous les cas font déjà l'objet de présentations en conférence nationale ou internationale mais également vous y trouverez des des résumés synthétiques et des des articles qui permettent disons une information destinée davantage à du transfert directement utilisable pour s'informer donc voilà une ressource importante et puis qui doit disons aussi informer sur les valorisations extérieures qui se font autre type de valorisation le prix de la meilleure étude dont la deuxième édition aura lieu cet après-midi dans la suite du programme donc j'en dis pas plus pour le moment et puis bien sûr les communications qui peuvent être faites via le salon se passe ça a été l'occasion d'une communication importante en 2014 avec un reportage télévisé une table ronde sur l'agriculture et la recherche appliquée un reportage ça n'a pas été possible cette année en 2015 pour différentes raisons mais on espère se rattraper en 2016 avec sans doute de quoi alimenter encore un petit événement qui associe communication et information de recherche et professionnel donc voilà nos prochains rendez-vous et bien ce sera au SPAS en 2016 on va oeuvrer pour ça bien sûr vous avez tous noté dans vos agendas que le premier jeudi après-midi décembre est consacré à notre rencontre annuelle comme c'est le cas aujourd'hui pour la deuxième édition comme tout le monde a désormais un calendrier 2016 en poche je peux déjà noter la date de décembre 2016 pour l'occasion et puis bien entendu pour les personnes qui sont impliquées dans des travaux de recherche je pense aux doctorants aux chercheurs qui encadrent ces doctorants et qui encadrent des stagiaires et bien il y a aussi tous les rendez-vous scientifiques qui sont les colloques et les séminaires nationaux ou internationaux où le partenariat avec la chaire ne manque pas d'être mentionné avant en préambule de la présentation des travaux et de leurs résultats à chaque fois et bien ça me donne une transition toute trouvée pour que le grand puisse justement présenter quelques éléments de ces travaux de recherche avancer dans le cadre de la thèse qu'il a démarrée fin 2013 sur les déterminants et l'impact de la dynamique des structures agricoles françaises je vous remercie applaudissements